Depuis quelques jours, cet habitant de Capesterbello est en colère. En cause, ce courrier du trésor public lui demandant de s'acquitter de sa facture d'eau. Victime de coupures à répétition, Franck s'est organisé avec ses voisins et ne règle plus ses factures. Aujourd'hui, le montant accumulé est énorme, mais il avait de bonnes raisons de ne pas s'inquiéter. J'ai eu l'occasion de rencontrer madame la présidente à l'époque. Elle m'a dit qu'elle a pris la décision d'arrêter de faire les poursuites contre les habitants, parce qu'elle connaissait la situation, elle savait très bien qu'on n'avait pas d'eau, donc elle avait arrêté. Or, il se trouve que depuis que le président a repris ses fonctions, M. Beaujeune, les lettres de relance fusent à tort et à travers, donc la population ne comprend pas. On a décidé, on a pris la décision, enfin moi en tout cas, moi j'ai pris ma décision de ne pas payer ça. En cas de refus de paiement, ils risquent la saisie sur compte. Et ils sont plusieurs centaines dans le même cas. Les élus d'opposition montent au créneau contre le président de la CASBT. Lorsque vous-même vous n'avez pas d'eau, on vous réclame des redevances d'eau, vous êtes normal de vous poser des questions. Pourquoi ? Je me battrai effectivement jusqu'à ce que le président de la CASBT fasse un courrier pour dire effectivement à la direction générale des finances publiques d'arrêter ces redevances de vente d'eau qui sont réclamées indument au cap estérien. Tant que nous n'avons pas ces exigences, qualité, quantité, il est difficile aujourd'hui de pouvoir exiger et encore plus de saisir le compte des cap estériens quand nous savons que dans la majorité des cas, il s'agit de familles en grande précarité. Mais pour le président de la communauté d'agglomération, seuls quelques aménagements de factures au cas par cas sont envisageables. Il s'agit de l'aide de relance qui a été envoyée par le payeur, c'est-à-dire le percepteur. Ces lettres de relance font suite à des facturations qui ont été envoyées aux différents abonnés pour pouvoir payer leurs facturations de 2015. Voilà tout simplement ce que c'est. S'il y a des personnes qui contestent le fait que soit qu'ils n'ont pas eu d'eau et compagnie, nous allons examiner au cas par cas. L'équilibre des comptes semble donc devenir une priorité pour la collectivité. Mais les habitants de Cap-Esther ne devraient pas avoir dit leur dernier mot.